Le talent des cités, c'est un concours qui a été initié par Claude Bartholone quand il était ministre de la ville et qui prime des talents remarquables qui nous viennent des cités de France. Il y a à peu près 400 dossiers, on en retient 40, c'est comme Polytechnique, c'est 1 sur 10, donc c'est une sélection qui est très rigoureuse et puis après on en retient 9 ou 10 pour la sélection nationale. Un certain nombre de critères rentraient en jeu, il y avait aussi bien bien sûr le business plan, la solidité de l'entreprise, l'expérience dans ce métier du jeune entrepreneur, mais aussi sa dimension personnelle, son histoire personnelle. On découvre chez ces jeunes personnes beaucoup d'innovation, une vraie envie de réussir tout en pensant aux autres, tout en pensant au lieu dont ils sont issus, leur ville, créer des emplois dans leur ville est très important pour eux et démontrer que quelles que soient ses origines de départ, on peut de toute façon réussir dans la vie si on en a l'ambition, si on a envie de travailler et si on a envie de se donner corps et âme à un projet. Le fait de les recevoir au Sénat, c'est l'occasion de leur dire vous n'êtes pas au marge de la République, vous êtes en son cœur quand on les reçoit dans l'hémicycle. On s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait plusieurs obstacles à la création d'activités dans les quartiers. Le premier, c'est l'auto-censure. La création d'entreprise, c'est pour les autres, ce n'est pas pour moi, c'est pour Bill Gates, c'est pour Steve Jobs. Eh bien, Talent des Cités permet d'y concourir en mettant en avant des modèles, des exemples de chefs d'entreprise qui sont issus des quartiers de la politique de la ville. Aujourd'hui, on pense que Talent des Cités est devenu un label, et un label de qualité. Je crois que c'est contenu de la médiatisation, des opérations de communication qui sont menées autour de cette opération, contenu de la qualité, notamment aussi des dossiers et l'extrême sélectivité des jurys, le sérieux des partenaires. C'est toute la République qui récompense aujourd'hui la créativité et l'initiative dans les quartiers. Je suis très heureux de voir à la fois que c'est une initiative qui s'est installée dans le paysage, qui permet de montrer l'énergie qui peut exister chez les habitants des quartiers populaires, qui nous permet même de faire le lien finalement avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui prévoyait dans son article 6 que la seule différence sociale qui peut être acceptée, c'est le talent et la vertu. Si finalement on se fixait comme objectif pour les années qui viennent de donner de nouveau toute sa force au nom d'entrepreneurs à la fois dans le pays et dans les quartiers populaires, peut-être que ça facilitera les choses. Le Sénat a besoin de s'ouvrir, et je crois qu'il va continuer à s'ouvrir, et que nous allons incarner, comme peut-être ce fut le cas il y a quelque temps, un changement. Et ce changement, il va venir des jeunes, il va venir peut-être aussi de milieux et de banlieues qu'on n'avait pas l'habitude de voir aussi présents ici au Sénat. Voilà, j'en accepte l'augure et c'est un vrai signal. Le Sénat c'est le représentant des collectivités territoriales, donc c'est lui qui est en rapport avec le terrain, et les collectivités territoriales sont les interlocutrices de ces initiatives-là. Je trouve que dans le climat dépressif ambiant, ça fait du bien d'avoir des initiatives où on montre qu'il y a des gens qui risquent, qui réussissent, qui sortent de la routine, et rien que pour ça, c'est essentiel. Quel bonheur de voir la télévision qui ne montre pas des voitures qui flambent, je ne suis pas pour qu'on les cache, mais qui montre aussi les énergies qui existent, et dans tous nos quartiers populaires, il y a tous ces talents, et c'est bien de les valoriser. J'aimerais simplement qu'on le fasse tout au long de l'année, ça nous redonnerait un peu de morale et de peps à tous. Il y a du bien et du mal de partout, que ce soit dans les quartiers chics de Paris, ou dans les banlieues dits difficiles, il y a de tout. Ce qui est important, c'est qu'on puisse justement montrer la diversité, la mixité. Je n'ai pas l'impression d'être dans une zone sinistrée du tout. Il y a ces problèmes, il y a les inconvénients, mais il y a aussi des opportunités, voilà, c'est qu'on faut faire avec. Pour nous, c'est un véritable honneur d'être aujourd'hui félicité, et je dirais même reconnu, c'est le mot qui est revenu le plus souvent, c'est la reconnaissance. Dans le parcours que l'on connaît les uns et les autres, on recherche véritablement cette reconnaissance, et aujourd'hui, la République nous honore. Nous devons maintenant honorer ce prix en devenant de véritables ambassadeurs dans nos villes, dans nos régions et dans notre pays, de ces valeurs véhiculées par talent des cités. Ne vous demandez pas ce que le pays peut faire pour vous, mais dites-vous ce que vous, vous pouvez apporter à votre pays. Prenons-nous en charge, soyons force de proposition et devenons force d'action.